Pour le dire autrement, je pense que ce que révèlent les conflits qu'il y a et les tensions assez fortes qu'il y a autour de l'accès au masque, c'est un des trucs qui m'intéresse essentiellement dans le livre sur les impostures pharmaceutiques, c'est cette question de la logistique et du transport et de comment, en fait, ce qui est central, ce n'est pas seulement, comme on s'y est beaucoup intéressé en santé publique, des questions de brevets, des questions de prix, c'est la question de la mise à disposition hyper matérielle en termes de transport. Où est-ce que se jouent aujourd'hui les tensions ? C'est au moment où il y a quelqu'un qui arrive à faire une offre meilleure que son concurrent dans une situation hyper concrète de transport. Donc après, je ne veux pas élaborer, je veux dire, il y a évidemment plein d'autres enjeux qui sont liés dans l'accessibilité au masque, notamment, comme je disais, la question de la fabrication industrielle des masques, de la délocalisation, du fait que, pour ce qui concerne la France, on était pendant un certain nombre d'années dans une situation où on pouvait produire ces masques, on pouvait les accumuler, et il y a eu des choix politiques, poussés par différentes dynamiques qui ont conduit à se défaire des stocks de masques, à se défaire de la capacité de produire les masques. Donc il y a cet enjeu industriel, mais en même temps, je trouve que cet enjeu industriel, il est manifesté de manière hyper forte par le transport, par le fait qu'aujourd'hui, ce qui prime, c'est comment est-ce qu'on va accéder, c'est la logistique. Alors derrière la logistique, il y a plein d'enjeux, mais ils viennent derrière la logistique. La question de... Aujourd'hui, je ne sais plus si c'est un sénateur américain qui appelle le laboratoire 3M, 3M, à se défaire, à donner des licences à l'État américain pour fabriquer des masques et pour s'en procurer plus simplement. Donc il y a des questions de propriété intellectuelle derrière tout ça, mais elles ne sont pas uniques. Ce qui est important, c'est comment les masques vont circuler et comment est-ce qu'on va arriver à se les procurer d'un pays à l'autre avec des actes de cow-boy d'un côté, d'autres de collaboration. Tout est en tension autour de ça.